Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 21 au 27 août. J'espère que vous passez de bonnes vacances et pour les autres que vous bossez bien. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les amis. Alors, on est avec quoi comme énergie ? Avec celle-ci. Ok. Allez, on a découvre l'entrave. Bon, il y a peut-être un petit nuage au-dessus de la tête cette semaine qui vous empêche d'aller atteindre vos rêves, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, les amis. On nous dit là que c'est juste un petit passage difficile, que ça va se dissiper bientôt. Vous avez les moyens, regardez, vous avez quand même la maîtrise des choses. Vous pouvez agir pour éloigner ce nuage de votre tête qui plane au-dessus de votre tête cette semaine, d'accord ? Bon, ok, l'entrave. On nous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, le message est clair, hein ? Voilà, ok. On va mettre une petite carte des oracles, des miroirs, sur cette entrave. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme renseignement complémentaire ? L'étranger, regardez. L'étranger, c'est le fait de déléguer peut-être quelque chose auquel on tient. On va peut-être mettre entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas un trésor. Peut-être sa vie, peut-être sa santé, peut-être son enfant, voyez ? On va devoir avoir confiance, on va devoir déléguer. C'est peut-être ça, hein ? Ce petit nuage-là, qui est là cette semaine, qui nous empêche d'accéder à nos rêves. C'est-à-dire que peut-être qu'on manque de confiance parce qu'on est obligé de donner à quelqu'un que l'on ne connaît pas, un étranger, donner à quelqu'un que l'on ne connaît pas quelque chose qui nous est très, très précieux. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. OK ? Bon. OK, merci. Alors, on continue. On va aller voir avec le rêve du chaman. Une énergie aussi comme ça. Même, on va le faire en plusieurs cartes. J'en ai trop, là, qui se sont retournées. Allez, on continue. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà celle-ci. Là. Allez, trois cartes. On reste sur du général, les amis. Faites de l'abondance. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. On va avoir une option, un choix à faire, une décision à prendre. Mais on est dans l'abondance, les amis. Donc, c'est le choix positif ou le choix positif aussi. Voyez, on a deux solutions qui sont très bonnes l'une et l'autre. Donc, quoi de mieux ? Donc, l'abondance, on a plusieurs options. Voilà. C'est peut-être ça qui nous embête un petit peu. La croisée des mondes. Se sentir bien dans deux états. Voilà. Soit vous choisissez à droite, soit à gauche. N'importe quoi qu'il en soit, vous serez bien dans les deux cas. D'accord ? Bon, OK. Et l'os creux, la didactique. Vous avez l'impression de ne pas avoir le mode d'emploi, la notice pour y arriver. C'est ça qui vous fait peur. C'est pour ça qu'on m'a l'entrave. Parce que vous accédez à quelque chose de nouveau cette semaine, à une découverte. Et en fait, vous ne l'avez jamais fait. Voyez ? C'est peut-être du lâcher prise dans le professionnel. C'est peut-être vous osez aller de l'avant avec une personne que vous venez de rencontrer. Voyez ? Vous osez dépasser votre zone de confort et aller de l'avant. Sortir de sa zone de confort, c'est se mettre un petit peu en danger. Voyez ? C'est oser, c'est risquer quelque chose. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, le choix, ça sera toujours que du bonheur en fait. OK ? Bon, magnifique. Donc, on a un petit peu peur cette semaine d'entamer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, d'essayer une nouvelle, je ne sais pas, un nouveau loisir, d'aller vers une nouvelle personne, de créer du lien avec quelqu'un de nouveau. Dans la famille, peut-être se positionner différemment par rapport à ses parents ou à ses enfants. Voyez ? On est sur une énergie comme ça de changement. On change d'habitude. On change de manière de faire. On change de pensée. OK ? Très bien. Je vais poser juste une carte sur le fait de la croisée des mondes. On peut se sentir séparé de soi. On peut se sentir séparé de quelqu'un. C'est peut-être d'ailleurs la séparation que vous allez prendre comme décision de se séparer de quelqu'un. Ou alors le fait d'être séparé de soi. Peut-être qu'on accepte mal son côté sombre. Et là, cette semaine, on va vous obliger peut-être pas. Vous allez décider que ça serait bien pour vous d'aller de l'avant, de changer, de changer quelque chose. Voyez ? D'accepter peut-être ce côté sombre et de rassembler ces deux parties qui sont séparées justement pour atteindre une complétude, pour atteindre une entièreté. Voyez ? Bon. OK. Super. Et sur la didactique, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Donc, le mode d'emploi, en fait, vous allez l'acquérir au fil du temps. On ne sait pas faire les choses. Il n'y a qu'en pratiquant, il n'y a qu'en exerçant. C'est le forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voyez ? C'est ça, en fait. Je ne sais pas faire, donc ça me fait peur. Mais oui, mais on vous dit qu'il n'y a qu'en essayant que vous allez comprendre, vous allez atteindre une certaine expérience, une certaine compétence. D'accord ? Donc, oui, ça vous fait peur, mais osez aller de l'avant, les amis. Il y a quelque chose de beau qui se trame pour vous cette semaine. Allez, un petit tour du côté de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Hop là. Vous pouvez aimer sans crainte. Et oui, c'est ça. On vous le dit, là. On vous le confirme. Aimez sans crainte, les amis. Peut-être que vous avez été déçus d'une relation précédente. Ce n'est pas toutes les relations qui se termineront de la même manière. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas la même personne. Vous avez changé également, vous voyez. Donc, il n'est pas obligatoire de vivre la même chose. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. L'amour. Donc, on vous dit, peut-être que cette entrave est le fait de laisser quelque chose à un étranger, là, de déléguer. Je vais arriver à prendre mes cartes ou pas. Cette entrave, c'est un petit peu la peur de refaire pareil qu'avant, vous voyez. De se replanter, d'aimer quelqu'un et de donner sa confiance et de s'engager avec quelqu'un qui ne mérite pas notre confiance. Vous voyez. Et c'est ça, en fait, de laisser ce pouvoir à quelqu'un d'autre de maîtriser quelque chose que l'on a de précieux. OK. C'est ça. Mais là, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en l'autre. Vous pouvez aimer sans crainte, les amis. Allez de l'avant. Sortez de cette peur, en fait. OK. Très bien, très bien, très bien. Et là, on a un petit mot de la boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Allez, c'est celui-ci pour cette semaine. Je vis mes rêves aujourd'hui pour ne pas être dans les regrets demain. La vie s'écoule rapidement. Pourquoi remettre à demain la réalisation de nos aspirations ? Vivons-les et voyons où elles nous mènent. Ainsi, nous n'aurons pas de regrets plus tard. Voilà. Le message est clair. Osez aller de l'avant cette semaine. Osez aller vers quelque chose d'inconnu. Osez découvrir. Osez être en immersion dans un nouveau mode de vie, dans un nouveau monde. Vous voyez, c'est ça. Magnifique. Très bien. On continue avec la famille. Allez. Avec la famille et le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? La table. OK. On a des convivialités. On a des réceptions. On a des cérémonies. On a des repas de famille. On a des repas entre amis aussi. Le côté familial, c'est aussi le côté amical. D'accord ? Des fois, nos amis, on les voit plus souvent que notre famille. Est-ce qu'il y a une autre carte ? Est-ce qu'il y a une autre carte ? Une dernière carte ? OK. Alors, il y a un autre. Une autre. OK. Bon. Alors, je continue à les tirer parce qu'il y a des mauvaises... Allez, on va arrêter là. Cette semaine, au niveau de la famille, on a un repas. On a une cérémonie. On a un rassemblement. On a la famille, les amis. On a un mariage peut-être. Enfin, une réunion de famille, en tout cas. Une célébration peut-être. D'accord ? Voilà. On va célébrer quoi ? Les honneurs. Donc, les honneurs, c'est vous mettre en avant. Vous allez être peut-être l'hôte, celui qui invite, celui qui se marie, celui qui accueille. Vous voyez ? Celui qui prend soin de ses hôtes, de ses invités. Vous voyez ? Donc, on va vous féliciter pour votre repas, pour l'organisation. Pour avoir mis ça en place. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a l'idée du cloître, de l'enfermement. Peut-être que l'enfermement... Bon, on va développer avec d'autres cartes. Mais l'enfermement, c'est par exemple... Vous avez invité votre famille pour rassembler tout le monde. Et puis, ce jour-là, vous passez votre journée à organiser, à faire la logistique. Vous voyez ? Et finalement, vous vous apercevez que vous n'avez pas pu voir les gens. Vous n'avez pas pu discuter tranquillement avec eux. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qui vous a enfermé. Ça peut être ça. Ça peut être autre chose. Bon. Il y a de la méchanceté. La méchanceté, c'est aussi, justement, peut-être de la colère, là, qui est vécue, qui est ressentie par rapport à ce cloître. Cette idée d'être emprisonné dans quelque chose. C'est moi qui invite. Donc, je suis obligée de prendre soin de mes invités. Et ça me rend en colère, en fait, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour les recevoir, pour qu'ils soient là tous ensemble. Et en fait, moi, je ne profite pas, quoi. Donc, ça me met un petit peu en colère. OK ? Et puis, on a la ruine. La ruine, il y a quelque chose qui dégringole, finalement. Il y a peut-être une image de vous qui dégringole, finalement, par rapport à ça. Il y a une leçon de vie, là, qui est vécue, les amis. Vous vous rendez compte de certaines choses. Vous voulez peut-être faire plaisir, rassembler la famille, finalement. Vous avez l'impression que ça vous apporte du négatif, de la colère. Vous voyez ? Bon. On va voir avec les miroirs. Alors, le cloître, qu'est-ce qu'on a sur le cloître ? C'est celle-ci. Oui, la trahison. Vous avez l'impression de vous trahir vous-même ou alors d'être trahi. C'est-à-dire que l'on profite de vous, de votre générosité. Vous avez tout organisé et, finalement, c'est les autres qui s'amusent, qui se voient et qui se rapprochent. Et vous, ben non. OK ? Donc, vous avez cette impression d'être trahi. C'est pour ça qu'on a une colère qui est déclenchée derrière. Derrière la trahison, derrière le manque de respect, en fait, derrière, ouais, c'est ça, le manque de respect. On développe forcément de la colère. Alors, hop là, la colère, elle vient du fait que vous avez l'impression d'avoir pris le train en marche, d'avoir loupé le train, en fait. Ben, c'est ça, en fait, la journée s'est passée et puis, ben, vous n'avez rien vu passer et vous n'avez fait que servir à droite, à gauche. Et puis, ben, en fait, voilà, vous n'avez vu personne. OK ? Bon. Ça peut être cette idée, ça peut être autre chose, hein, les amis, vous mettez à ce que vous vivez, hein. On reste sur une guide en général, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. La ruine, c'est la déconstruction d'une idée. Je tombe des nues, en fait, hein. Je tombe des nues par rapport au fait que la sexualité, c'est le fait de fusionner avec quelqu'un. Je pensais que, ben, mon mari allait m'aider et, en fait, ben, il ne m'a pas aidée, par exemple, vous voyez. Je pensais que ma sœur allait m'aider pour toute cette journée. En fait, elle n'a fait que parler à tout le monde et s'amuser et il n'y a que moi qui étais derrière les fourneaux. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. On tombe des nues par rapport à une fusion qu'on avait, un relationnel qu'on avait avec quelqu'un. Peut-être que personne n'est venu vous demander si vous alliez bien. Vous voyez, c'est un peu cette histoire-là. Bon, OK. Ce n'est pas grave, les amis, hein. Ce n'est pas grave du tout, hein. Vous, vous avez eu plaisir à organiser ça, d'accord. Donc, c'est déjà très, très bien. On continue avec la triade. On va aller voir au niveau professionnel. Allez, professionnel, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? La triade, elle veut toujours bien parler. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, un, deux. Ouf. Allez, trois et quatre et cinq. Eh bien, dis donc. Allez, on y va. On découvre toutes les cartes. Le voyage. L'élévation. Génial. Donc là, le voyage, c'est l'idée d'une découverte, d'un nouveau monde. Je suis en immersion dans un nouveau monde. Je découvre. Vous voyez, c'est un peu cette idée de voyager, d'aller vers un pays inconnu. Et on a tout à découvrir, vous voyez. Et ça, ça vous permet de vous élever. Donc, il y a un changement dans le travail, les amis. Ça peut être aussi le fait de revenir, de faire sa rentrée. Travailler d'une nouvelle manière, vous voyez. De poser des choses. On s'est reposé, peut-être. On était en vacances. Là, on décide, justement, de poser ses limites. De respecter son rythme. Vous voyez, des choses comme ça, peut-être. Ça nous permet une élévation. D'accord ? Ok. Une élévation, dans quoi ? Par rapport à vous. Dans une dualité. Voilà. C'est peut-être, jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de choses. Là, avec ces vacances, ça vous a permis de comprendre que vous aviez besoin de repos, par exemple. Vous voyez. Et donc, vous vous élevez en acceptant le côté sombre aussi. En acceptant votre côté travailleur, votre côté besoin de se reposer. Vous voyez. Donc, ça, c'est une relation qui fusionne un petit peu la carte du frère. C'est le lien, en fait. Donc, il y a une élévation dans un lien que vous faites avec vous-même, sûrement, ou avec un homme. Alors, l'homme, c'est un homme, une personne physique, un homme, un patron, un collègue de boulot. Mais ça peut être aussi votre côté homme, votre côté masculin. Donc, le côté bosseur, le côté action. Vous voyez. Et puis là, on a l'amour, l'amour de soi. C'est un petit peu ça. Au niveau professionnel, les amis, je pense que vous commencez à travailler différemment, en fait. Vous avez compris que vous donniez trop, peut-être. Donc, il faut vous aimer, en respectant votre rythme. Et puis, donner moins, en fait, au niveau du travail. Et se respecter. D'accord ? Au niveau... On fait un petit peu la dualité, qui est là aussi, sur cette carte du frère. On fait la dualité entre l'action et l'amour. Le faire et le être, en fait. D'accord ? Bon. Donc, vous travaillez différemment. Vous mettez en place des choses. Vous respectez, peut-être, votre rythme de sommeil. Vous respectez votre alimentation. Même si vous avez un rythme de fou effréné, par exemple, au niveau professionnel. Vous prenez le temps, quand même, de faire les choses. De vous poser. De faire des pauses. De manger équilibré. Vous voyez. D'être attentif à votre équilibre alimentaire. Et de bien-être. Tout simplement. Allez, les amis. On va aller voir, avec le Lightseers, les signes. Allez, on commence avec les signes d'air. Les Gémeaux Balance Verseau. Hop là. Alors, Gémeaux Balance Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? Ok. Alors, il y avait celle-là aussi qui voulait venir. Donc, on a le fou. Voilà. Le fou, c'est le zéro. Donc, je lâche prise. Je lâche les principes. Je lâche les convenances. Je lâche mes peurs. Je lâche tout. Je me donne à... Je fais confiance en la vie. Vous voyez. C'est carrément l'énergie inverse de ça. De l'énergie qu'on a au départ. L'entrave. Il y a un petit nuage au-dessus de votre tête qui vous empêche d'aller vers vos objectifs, vers vos rêves. Là, vous lâchez tout. Voilà. Vous lâchez tout. Et vous lâchez tout comment ? Ben oui, vous lâchez tout parce que vous êtes dans le cadre de coupe, c'est-à-dire dans l'énergie de l'ennui. Je m'ennuie. Ça ne peut plus durer. Je n'ai plus de plaisir dans ce que je fais, dans ce que je vis. Là, on parle dans tous les domaines, n'est-ce pas ? Donc, pour certains, ça sera... Ben, je quitte mon conjoint parce que je m'ennuie. Voilà. Donc, le zéro, c'est le lâcher prise. Après, on a le 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc, bon, là, on est dans l'ennui. Donc, on lâche quelque chose, en tout cas. Ok ? Ok. Ensuite, les signes d'eau. Les cancers, scorpions, poissons. Cancer, scorpions, poissons. Les amis, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a cette carte. Le 3 de bâton. Ok. Là, on est dans l'action. On attend le bon moment. Pour oser. Pour aller de l'avant. Pour faire un pas. Pour faire le grand saut. Vous voyez ? On est aussi dans cette... On va aller vers la découverte. D'accord ? Mais on attend le bon moment. Ok. Mais vous vous sentez prêt. Prête. Parce que vous avez sous votre bras vos bagages. Vos formations, vos compétences, vos compétences, votre expérience professionnelle. Peut-être le bon compagnon, vous voyez ? Donc, vous êtes prêts, prêtes à vous lancer, à oser faire le pas de la demande en mariage, de la vie en commun. Vous voyez ? Ça peut être plein de choses différentes. Ok. Vous attendez juste le bon moment. Ok. Ensuite, les signes de terre. Les taureaux vierges capricornes. Alors, taureaux vierges capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok. L'as d'épée. L'as d'épée. On a un nouveau projet en tête. Et on a envie de le mettre en place. Pour l'instant, on est dans les idées. Dans les pensées. On se projette. D'accord ? Il y a peut-être ce voyage-là qui nous a donné des ailes, en fait. Qui nous a fait vivre... On a découvert un nouveau monde, peut-être. On a découvert une nouvelle manière d'être, de faire. Et là, on a envie de le mettre en pratique. Donc, on décide de préparer un nouveau projet à mettre en place là. Ok. Très bien. Les signes de feu. Les lions, sagittaires, béliers. Lions, sagittaires, béliers. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le 2 de pentacle. Alors, vous, c'est une dualité. C'est... J'hésite. J'hésite à prendre cette option-là, en fait. Vous avez deux options. Et là, vous hésitez entre la bonne et la bonne. Voilà, en fait. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas. Les deux sont bonnes. Voilà. Donc, c'est vous qui avez la maîtrise de ce choix, de cette décision. Allez-y. Tout est possible. Vous pesez le pour et le contre sur quelque chose. J'y vais, j'y vais pas. Voilà. Cette semaine, c'est un peu comme ça. Vous allez être dans la réflexion, un petit peu, de ce choix, de cette prise de décision. Ok. Très bien. On finit par un petit cœur, les amis. Hop là. Et bien, voilà. C'est celui-ci. Il est venu vers nous. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir. Ça me fait penser au cœur et à l'énergie de l'homme, là, qu'on a. Être et avoir. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, les amis. Pour ce message, prenez soin de vous. Passez une très belle semaine. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501